Carlos Marroga, vous étiez parti au premier tour avec une avance quand même considérable. Vous n'êtes pas surpris aujourd'hui, j'imagine, d'accéder au Sénat à la Chambre haute ? C'est un soulagement et clairement aussi une grande satisfaction de voir le résultat de ce deuxième tour. Vous savez, après le premier tour, on avait peur d'une démobilisation à gauche et une mobilisation à droite. Il est clair que j'ai même reçu des lettres de félicitations à la fin du premier tour en être comme élu. Il a fallu expliquer qu'il fallait encore dans trois semaines voter. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, on voit que les Genevoises et les Genevois ont reconnu comme au premier tour notre programme, nos priorités. Et surtout, je pense, la complicité que nous avons eue dans notre campagne, Lisa, Madzon et moi-même, avec des propos très sincères, mais aussi très loyaux entre nous. Je pense que ça, ça a compté dans le choix final des Genevoises et des Genevois. En tant que vous représentez aujourd'hui tous les Genevois, un canton, celui de Genève, vous allez devoir aussi représenter les électeurs de droite. Comment vous allez gérer cette dualité ? Vous savez, les enjeux sociaux autour de l'AVS, ce sont des retraités de droite et de gauche. Ce sont des personnes aussi de droite et de gauche qui sont près de la retraite et qui espèrent pouvoir y accéder rapidement sans qu'il y ait une augmentation de l'âge pour les femmes. La caisse maladie, c'est aussi des primes que les Genevoises de gauche et de droite payent. Et je crois que ce sont aussi eux qui attendent l'ensemble de ces Genevois, qui attendent qu'on puisse obtenir des mesures comme limiter à 10% les primes d'assurance maladie ou simplement éviter qu'il y ait une augmentation des installations privées à Genève qui font que les coûts augmentent. Parce que ça, c'est la réalité. Donc là-dessus, je pense qu'ils peuvent compter sur nous, ils le savent. Et c'est pour ça aussi qu'ils nous ont autant appuyés, parce que ce ne sont pas seulement les militants socialistes et verts qui ont voté pour nous. Merci.